bonjour et bienvenue à ce cours sur l'informatique nomade il vous propose d'apprendre à programmer avec app inventor pour réaliser des applications sur votre téléphone portable il vous propose également d'aborder les principes de base de l'informatique comme l'algorithmie internet etc nous envisagerons aussi des enjeux sociétaux correspondants dont la propriété intellectuelle ou la protection de la vie privée app inventor a été inventé par al abelson du m et dans le but de démocratiser l'accès à la programmation pour lui nous devrions tous avoir bricolé avec notre téléphone portable et c'est ce que nous allons faire ici lui-même a été l'élève de seymour papert le inventeur du langage logo et de la tortue et dont le laboratoire est à l'origine de programmes comme scratch l'utilisation courante dans nos collèges ralph morilly du trinity collège est le pilote de la version américaine de ce cours et développeur est à l'origine d'une grande partie des tutoriels je voudrais également mentionner l'équipe du maïti qui assure le bon fonctionnement d'app inventor pour 6 millions d'inscrits et 310 mille utilisateurs chaque mois passons maintenant à la programmation le programme qu'on va réaliser consiste à scanner le code barre d'un livre pour ensuite aller chercher sur internet le nom et les références de ce livre on va le faire en deux parties premièrement l'interface utilisateur avec le choix des composants nécessaires à cette application et deuxièmement le programme lui-même pour la partie interface utilisateur et le choix des composants on va d'abord utiliser un bouton pour déclencher l'opération de scan du code barre alors puisque c'est un scan on va l'appeler ce bouton scan voilà ensuite on va avoir besoin d'une fenêtre web dans lequel on va afficher le résultat de la consultation et dernier composant dont on a besoin c'est celui qu'il nous faut pour faire le scanning du code barre lui-même ça c'est un capteur et c'est donc un capteur de type scanner à code barre voilà on a terminé la partie interface utilisateur avec trois composants le bouton la fenêtre d'affichage et le scanner à code barre passons maintenant à la programmation cette programmation elle va devoir réagir à deux événements premièrement quand on clique sur le bouton alors qu'est ce qu'on fait quand on clique et bien on va aller chercher on va aller lancer l'opération de scan voilà deuxième événement c'est quand cette opération de scan est terminée c'est à dire après le scan et bien on va aller afficher dans la fenêtre web le résultat de la consultation de la consultation à l'adresse du site web qui dont la première partie correspond à ce que j'avais préparé avant là qui était atteint qui est un serveur google et dont la deuxième partie correspond au paramètre qui est le code ISBN ce code ISBN c'est celui qui nous a renvoyé par l'opération de scan donc c'est le résultat voilà donc ici j'ai terminé mon programme je n'ai plus qu'à le faire tourner pour le faire tourner faut que le charge sur le téléphone portable donc je me connecte et je lance mon compagnon AI et pour que vous voyez ce que je fais je vais faire apparaître le téléphone et je vais sélectionner l'application App Inventor je scan le QR code et alors là je vais me mettre sur la matrice ça y est j'ai lu et le programme va se lancer voilà le programme est chargé maintenant je vais appuyer sur le bouton scan le scan se lance alors je vais prendre un livre voilà il a lu le code barre il est ensuite allé chercher sur internet le nom du livre et il me dit que c'est à la recherche du temps perdu le volume 2 alors on vient de réaliser une application en deux minutes et cette application met déjà en oeuvre des services du web vous trouverez deux autres exemples dans des petites vidéos de cinq à sept minutes qui illustrent des cas différents par exemple l'affichage d'une carte avec votre position et celle d'un ami ou l'utilisation de votre téléphone pour dire à quel étage vous êtes dans un ascenseur l'important c'est que vous voyez ici la procédure ou les étapes nécessaires pour réaliser ces applications ensuite ces applications elles seront très diverses et certaines sont socialement très utiles par exemple celle de lycéens en alabama qui ont réalisé une application pour suivre le déplacement et l'impact des cochons sauvages une autre faite par des étudiants du trinity college pour le suivi des produits de base en haïti une troisième par des élèves du mit pour aider les diabétiques à suivre leur taux de sucre en fait vous pouvez aussi concevoir des applications qui ont un intérêt économique par exemple celle de jacques bossman qui propose sur le play store des guides touristiques interactifs ou au contraire en relation plus directe avec l'école celle de bien train de mine qui réalise pour ses élèves des applications qui illustrent son propre programme de mathématiques j'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait faire des choses sympas souvent utiles sans que ça soit trop compliqué le cours s'adresse aux élèves de lycée et même à partir de la quatrième parce qu'on n'est pas obligé de tout faire ce qui est souhaitable c'est de le faire à plusieurs une des premières choses qu'on verra c'est comment programmer à deux les concepts que vous verrez dans ce cours comprennent bien entendu la programmation l'algorithmie la gestion de données mais vous devrez peut-être surtout exercer votre créativité pour créer à plusieurs des applications qui vous ressemblent les deux derniers points majeurs c'est de comprendre comment fonctionne l'internet et d'analyser les impacts positifs et négatifs du numérique sur la société d'aujourd'hui alors on y va